Shalom à tous, on continue de Yalkut Yosef. Alors je vous rappelle qu'on est toujours dans les lois des dphilines, donc le 25e chapitre café. On est l'alaha noon 50, c'est un siman qui est très intéressant et qui est très long également. Ima etal etfana vrak dphila shelrosh. Ouh là là ! Tu n'as que les dphilines de la tête. T'as pas le bras. Tu l'as donné à réparer ou je sais pas. Veni ha, tu l'as mis. Vak ha, car et après. Ah, ça y est, t'as retrouvé ton dphiline du bras. Ou quelqu'un t'en prête un. Tu mets dphilines du bras. Les amis, est-ce que je dois enlever d'abord, parce que j'ai pas respecté l'ordre, est-ce que je dois enlever celui de la tête ou pas ? Alors dit le Rav, j'ai pas besoin d'enlever dphilines de la tête. Ve lan iha et de poser. Acha d'aniyad filash elrosh et après celui du bras. E lan yam miyad filash el yad ve dayo. Donc si t'as pas le foie, t'as mis la tête parce que t'as pas le bras. Après tu trouves le bras, bah tu le mets. C'est pas grave. Ve chen imayou le fanav gant filash el yad. Ve gamme tfilash elrosh. Ou si tu as les deux. Taha, tu t'es trompé, tu t'es embrouillé. Comme on a dit dans le cours d'hier, quelqu'un y pensait qu'il a touché le dphiline du la tête. Il était sûr, il s'est trompé, qu'il devait le mettre d'abord. Il a fait l'erreur. Donc Taha, il s'est trompé ou hésit. Vaniyach, ou hésit, c'est volontairement. Il a mis le dphiline de la tête, t'echila, en premier. Il n'y a pas besoin de lui dire d'enlever les dphilines de la tête au moment où il a les dphilines du bras. C'est pas grave, c'est vrai que tu n'as pas respecté l'ordre, mais c'est pas grave. D'après les Mekoubalim, il faudra enlever la tête et remettre le bras et la tête. Attention, on doit faire la bracha sur le dphiline du bras. Une fois qu'on l'a posé, qui bourrète ? Alors qui bourrète, les amis, c'est le biceps. C'est là. Votre parenthèse, il dit, Basar, ta foire, c'est la chair qui est gonflée. Je vous montre, c'est le biceps. Kodem, avant Kshiratan de l'attacher et de le serrer. Ça, les amis, votre dphiline... Attention, je vois pas mal de gens qui se rompent. Vous mettez votre dphiline, vous êtes prêts, vous faites la bracha. Et après la bracha, vous faites le nœud. Je vois des gens faire le contraire des fois. Ils font le nœud, après ils font la bracha. Non. Une fois que tu as fait le nœud, la misva, elle est faite. Je sais quoi la misva ? Parce que toutes les misva, on doit faire la bracha au vert, la siatane, avant la misva. Ou Kshiratan, or quand tu l'as attaché, Vidoukan et tu l'as serré. Zoya siatane, t'as fait la misva. Donc la bracha, avant de l'attacher. Non bête. Yim Shachar, si t'as oublié, Velo birekha la dphiline. Alors ça peut arriver, les amis. T'avais la tête arrière. T'as mis les dphilines, t'as oublié de faire la bracha. Ça peut arriver. La question, elle est comme ça. Tu te rencontres cinq minutes après, mince. Ou même quelques secondes après. Je peux encore faire la bracha ou pas ? Kolod, adphiline, alaf. Tant que les dphilines sont sur lui, Imashmash, tu vas les toucher. Vevarer, et tu peux faire la bracha. Lania, adphiline. Pourquoi ? Chekol misva, parce que chaque misva, que l'action se continue. Chaque seconde, je fais la misva des dphilines. Tant que les dphilines sont sur moi, regardez, je continue la mitzva. Donc je peux encore faire la bracha. Kegon, Evisha, talit. Pareil, le talit. Tant que j'ai le talit, je fais la misva. Vanahat, filine. Veshi, vasuka. Tant que je suis dans la souka. D'ailleurs, dans une chod souka, les chefs vasuka. Tant que je n'ai pas fini le repas, je ne peux encore rester la bracha. Trois exemples. Vous avez talit, filine, souka, où la mitzva se continue. Im lo birer. Donc s'il n'a pas fait la bracha avant, racha, il peut, le varer, faire la bracha, gam, akha, même après. Ça, c'est une bracha qui est très importante. Nun, gimel. Alors, vous le savez bien, nous, les sfaradim, combien de bracha on fait sur les dphilines ? Très bien, une seule. Lo e varer, kim, bracha, akhat. Les chitani, nous, on fait une seule bracha pour les deux. Chez Birkat, l'aniard, filine. Quand on fait l'aniard, filine. Adfiline, chéliad. Poteret, ça va quitter également. Gam, filine, les dphilines de la tête. Oulam, cependant. Ashkenazim, evachim, adfiline, chéliroche. Al-Mizvat, filine. Alors, les ashkenazim, eux, ils vont faire la bracha sur les dphilines de la tête également, en disant, al-Mizvat, tefiline. Benagou, levach, erzo, belachach. Mais ils ont l'habitude de dire, à voix basse, parce que même d'après eux, il y a un grand débat. Vachan, achat, filine, chéliroche. Et une fois qu'ils ont mis les dphilines de la tête, vedouka, mais qu'ils l'ont attachée, qu'ils l'ont posée, ils diront, Baourchem, kevon, machotan, vaed. Parce que d'après beaucoup de poskims, c'est une bracha en vin, levatala. Nous, on ne la dit pas. Les ashkenazim, ils ont mis n'a que de la dire. Maintenant, comme c'est bracha, levatala, d'après beaucoup, ils récitent la bracha, et ils disent, Baourchem, kevon, machotan, vaed, qu'il y a une sorte de réparation lorsqu'on a fait une bracha en vin. Mikol, ma com. Et là, les amis, un grand chidouche. Qu'est-ce que vous faites, les amis, si vous entendez un ashkenaz, là, qui dit la bracha ? Ou un sfarad qui a parlé, on verra, il a parlé de choses qu'on en avait avec le filin. Vous répondez à Amen ou pas ? Regardez. Mikol, ma com. Im sfaradishama brachazo ma ashkenazi. Si un sfarad, t'as entendu cette bracha d'un ashkenaz, eh ben, tu n'as pas le droit de répondre Amen. C'est un Amen en vin. Il est Thomas. Un Amen orphelin, parce que nous, on n'a pas le droit de faire la bracha, donc on ne peut pas répondre Amen. Alors, le mieux quoi ? Nahon, il est bien. Shirarer, qu'on pense Amen dans notre cœur. Vélo, yanné, mais on n'a pas le droit de répondre Amen avec la bouche, c'est un rambam. Le rambam est fourrache. Il dit que tout endroit, où pour nous, c'est une bracha, on n'a pas le droit non plus de répondre Amen. C'est une règle. On verra plein d'exemples dans la Couture Joseph. Le halel, on verra plein d'exemples. Nundalet. Asur lafsik bedibo. Or, on n'a pas le droit de parler. Ben dfilah chez Eliade, entre les dphilines du bras, dphilines chez Rode de la tête. Velecha trila. Asur lafsik afluo et tzorah dphilines. Et a priori, on n'a pas le droit de s'interrompre, même pour les besoins des dphilines. Maintenant, Imsach. Et là, attention les amis, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur cet halakha. Si tu as parlé, les tzorah dphilines, deux choses en rapport avec le dphiline, où tu as répondu Amen à l'abrachat, tu n'avais pas le droit, un kadiche, on va voir que tu n'as pas le droit. Alors, dans ce cas-là, enochosa mevarer. Tu ne refais pas l'abrachat. Ach im ifsik bedibo. Maintenant, si tu t'as interrompu, tu as parlé. Chez l'olet toi, dphilines. Rien à voir avec les dphilines. Tu as parlé, je ne sais pas, de rien à voir. Dans ce cas-là, mevarer, tu fais sur les dphilines, de la tête, al mitzvat tephiline. Tu dois faire attention à l'abrachat. Quechèche qui souille. Évidemment, tu dois avoir la kippa. Des fois, ce n'est pas bien. Les gens, ils enlèvent la kippa pour mettre les dphilines. Et il reste le crâne comme ça, sans qu'il passe. Ce n'est pas bien non plus. On devait mettre les dphilines en gardant la kippa. Qu'est-ce qu'il fait ? On n'a pas le droit de dire shalom. Tu peux te lever, de toute façon, on se lève pour les dphilines. Mais tu es en train de mettre les dphilines du bras. Tu as ton père ou ton raf qui rentre. Tu peux te lever, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas le droit de dire shalom. C'est un exèque. Tu fais un signe, ne t'inquiète pas, ils ont bien compris que tu n'as pas le droit de parler. Nun he. Nun vav. Mi chiniar dphiline chéliad. Quelqu'un qui est en train de mettre dphiline du bras. Ve kodem chaniar dphiline chéleroche. Avant de mettre les dphilines de la tête. Nista pek, il a un doute. I birech adphiline chéliad. Hulot, ça vous est déjà arrivé. Tu ne sais plus, j'ai dit la bracha ou pas ? Je ne me souviens plus. Les didanes, d'après nous. Les didanes, c'est pour nous. Des caïmalanes, on établit kédat comme la vie du choukha narour. El me vachit dphiline chéleroche. D'après nous, on ne peut pas faire la bracha sur dphiline de la tête. Et là, kosi imsar ben dphiline, kosi t'as parlé entre dphiline de yad, dphiline chéleroche. Alors, est-ce que peut-être tu vas faire exprès de parler ? Chazé chélam. Lo e varech. Tu ne feras pas la bracha de dphiline de la tête. Be kagavna. Et à plus forte raison, tu n'auras pas le droit de parler pour faire la bracha. Et la dernière, non-zahin, elle est ça, les amis, elle est exceptionnelle. Très peu de gens connaissent cette alaha et très souvent, au Béthamidra, je reprends les gens. Ashoma, Kaddish, Kedusha. Je vois souvent les gens y mettent leur dphiline et un Kaddish, Kedusha. Ça arrive tous les matins. Et je vois des gens répondre. Eh ben non, ça a sous, regardez. Et tout ça, c'est le Shranor, mais fourrage. Ashoma, Kaddish, Kedusha. Quelqu'un qui entend le Kaddish, Kedusha. Ben, entre les dphilines du bras et dphilines de la tête. On parle des dphilines, bien entendu, de Rashi. Rabbein Otham, c'est différent. L'Oyafzik, tu n'as pas le droit de répondre Amen. Elashomea, mais tu écoutes. Chotek, tu te tais. Emekhaven, tu penses dans ta tête, Tadakavana. Kolsheiken a plus forte raison. Enanot, ilmatibur. Hachem, Elashem, Allah, Hachem, Yohlambe. Tu n'as pas le droit, tu entretiennes du bras et de la tête. Tu ne peux rien répondre. Oulam, Imavar, si tu as transgressé, Vessi, tu ne savais pas ou tu as oublié. Ce n'est pas arrivé. Vanna, tu as répondu Kadish, Kedusha. Vous faites la bracha sur dphilines de la tête ou pas ? Eh bien, la réponse, c'est non. Et noter les varères, tu ne dois pas faire la bracha sur la mitzvah des dphilines de la tête. Donc, ne vous trompez pas. Entre les dphilines du bras et de la tête, on ne répond à rien, ni Kadish, ni Kedusha, rien. Si tu as répondu par erreur, eh bien, ça ne te donnera pas la permission de faire la bracha sur les dphilines de la tête. Baouk HaShem, on a terminé pour aujourd'hui. A très bientôt. A tous et à toutes. A très bientôt.